Bonsoir à tous, merci d'être restés aussi tard. Ce soir j'ai 20 minutes pour vous présenter Dart et comment créer des IHM avec Dart. Pour commencer, je viens de vous présenter. Je m'appelle Joram Leski, je suis développeur Java chez Sowat. Et j'ai découvert Dart il y a à peu près 6 mois. Et ça a quand même changé ma vision de faire du web. Ce qu'on a vu actuellement. Cette présentation j'ai découpée en 5 parties. Rapidement je vais vous présenter Dart. Je vais faire une passe sur comment construire des composants old school. Ensuite des composants réutilisables. Après on va passer sur Web8, une librairie Dart. Et pour finir je vais faire un petit point sur les layouts sur les applications à page unique. Pourquoi Dart ? Donc actuellement la seule technologie qui nous permet de développer des applications web qui sont comprises par le navigateur, c'est le Javascript. Malheureusement Javascript, j'aime pas ça. J'entre en dépression à chaque fois que j'entends ce nom-là. Donc moi ce que j'aime c'est les langages typés, structurés, objets. Java correspond parfaitement à ce besoin. Malheureusement dans le navigateur on a fait les tests avec les applets. Ça n'a pas très bien fonctionné. Heureusement on a quand même quelques frameworks. On peut les classer en trois types. Donc des JSP qui nous obligeront à utiliser du Javascript. Pramfaces, qui est basé sur des composants XML. Et GWT, Vadim, qui vont nous permettre de développer en Java et de compiler ensuite en Javascript les interfaces. Chaque type d'outil a ses avantages et ses inconvénients. Donc moi ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé sur du GWT. Malheureusement GWT c'est très verbeux à cause de Java. Et la productivité est assez impactée lors du développement. Donc j'ai fait un petit exemple. Création d'un tableau de quatre colonnes triables. En GWT, vous ne voyez rien, mais c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que ça fait plus de 100 lignes. En Dart, si je veux faire exactement la même chose, j'ai que six lignes. Et donc là on a un exemple de composants programmatiques. C'est des composants faits en code. Et donc c'est d'où mon choix de Java. Et je pense que nombreux d'entre vous vont aimer Dart à cause de ça. En quelques mots, Dart c'est un langage qui est orienté objet, qui est optionnellement typé, qui a des fonctions de haut niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser des classes, contrairement à Java. Les fonctions sont des objets comme les autres. On peut donc les passer en paramètres et les retourner, en paramètres d'une fonction de nos constructeurs et les retourner d'une fonction. Mais c'est aussi un écosystème avec une machine virtuelle qui est présente dans un navigateur Dartium. C'est une version modifiée de Chromium. Et donc c'est vraiment le véritable atout de Dart, comparable à JavaScript. On peut développer, on fait une modification dans son code, on rafraîchit la page et la modification est tout de suite présente. Il n'y a pas du tout de phase de compilation. On a aussi un machine virtuelle serveur, peu importe. Un outil de compilation Dart ou JavaScript. Puisque actuellement on a uniquement une machine virtuelle dans Dartium, personne ne l'a. Le JavaScript va rester sûrement un bout de temps, donc on a besoin d'un outil comme ça. C'est aussi un éditeur qui est basé sur le framework d'Eclipse pour créer rapidement des éditeurs. Et c'est un gestionnaire de management, gestionnaire de dépendance, qui s'appelle Pup. Et finalement DartDoc qui permet de générer documentation comme les Jamadoc en Java. Donc je vais passer sur les IHEM. Donc on va partir sur un exemple assez simple, des listes de plusieurs niveaux. Le résultat est ici. Les objets sont assez simples, donc ça ressemble à du jardin, on a classe, sauf qu'il n'y a pas de public. On a des listes, ici on a des constructeurs, donc school, grade, ici à Mirov, c'est si bon. Les is, ça correspond à une syntaxe de type sucre qui permet de céter directement les variables membres sans avoir à ouvrir des accolades, faire des égales, égales. Et les paramètres entre crochets correspondent à des paramètres optionnels. Donc on va commencer par l'ancienne technique, qui va passer assez rapidement là-dessus. Donc l'objectif c'est d'avoir trois boucles imbriquées et faire des concaténations de chaînes. Donc là on a un premier niveau, donc le petit passage, main c'est la fonction, le point d'entrée de toute application en EDA, comme on va voir, sauf qu'il n'y a pas de paramètres. Donc on a notre première boucle pour reboucler sur les écoles. On a la boucle imbriquée qui va boucler sur les niveaux. Et au final, une boucle sur les étudiants. Le résultat est suivant. Au final, ici, on a des éléments d'art qui vont permettre d'insérer le tri qu'on a créé dans le DOM. Malheureusement, ce type de code c'est difficilement testable. C'est difficilement maintenable. Et c'est surtout pas réutilisable du tout. Donc, on a quand même la possibilité de faire des composants réutilisables. Ici, on va essayer de voir s'il y a un pattern. Je pense qu'il y a certains qui l'ont vu. Donc on prend le niveau au milieu. Les niveaux, enfin c'est les niveaux qui étaient, ce qu'on met, la boucle du milieu. On a donc notre liste qui est identifiée par UL et des éléments à l'intérieur. On va boucler sur tous les niveaux pour avoir les li. Et ensuite, on va imbriquer les enfants. Ici, on a donc une fonction qui est récursive. D'où sommes-ci. On peut la réutiliser ici. Les paramètres, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas vraiment. On va pouvoir commencer à mettre un petit passage sur les fonctions, donc en Dart. Ici, c'est une fonction standard que vous avez en Java. Et ici, c'est la même chose en Dart. Donc, on enlève les accolades, le mot clé return. Et ça fonctionne uniquement pour les fonctions qui ont une seule ligne. Donc, on va pas rendre le problème à l'inverse. Donc, au lieu de voir comment créer notre fonction récursive, on va se demander comment est-ce qu'on veut créer, que notre composant soit réutilisé par l'utilisateur. Donc, ce qui est sympa, c'est j'ai un arbre, je veux faire new arbre, j'ai un new trick. Et puis, je veux lui ceter des données. Je ne veux pas passer les données dans le constructeur, puisque potentiellement, je veux changer les données, reconssole l'arbre au cours de l'exécution de l'application. Et puis, je délègue à mon arbre l'endroit où il doit se placer. Donc là, je lui passe un paramètre en disant qu'il doit être dans le body. Et after begin, ça veut juste dire que c'est le premier enfant du body. Ensuite, on va quand même avoir une petite configuration, puisqu'on est dans des arbres à multi-niveaux. Donc, pour rappel, on a l'école avec son nom, une liste de niveaux, les niveaux qui ont des noms et puis des listes d'étudiants, et les étudiants qui ont un nom et un prénom, mais qui n'ont pas d'enfant. Donc, potentiellement, ici, on retrouve nos fonctions, nos enjeux qu'on passe en paramètre. Et ici, on n'a pas de paramètre enfant. C'est pour ça que... Dans notre triconfig, on va avoir la valeur et puis la liste des enfants, qui est optionnelle avec les prochains. Le ZIS, toujours, donc, syntaxe type sucre. Les underscores, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour indiquer qu'ils sont privés au niveau de la librairie. Donc, contrairement à Java, il n'y a pas de notion de variable, méthode privée au niveau des classes. Voilà, le type accessor qu'on retrouve, en fait, avec un type D. Le type D va permettre de donner des types à des fonctions, puisqu'on a un type générique qui s'appelle fonction. Il peut faire tout et n'importe quoi. L'on voit un outil qui retourne un objet de type dynamique qu'on ne sait pas ce que c'est, et qui prend en paramètre un objet de type dynamique aussi. Je vais l'appeler accessor, ça va peut-être mapper ou autre. Et puis, au final, on a des getters identifiés par le mot-clé get et il y a aussi des mots-clés set, mais ici, on n'en avait pas besoin. Ça n'a pas trop d'importance. On va pouvoir créer notre out. Donc, on retrouve notre constructeur avec la liste des tris confis. On va avoir notre tri qui va contenir l'élément créé, enfin, le composant créé. Notre méthode a tout qui, au final, reprend exactement ce qu'on avait dans la méthode oldschool, avec en paramètre optionnel la position d'où on veut placer le composant. Donc là, ça sera après le composant récupéré par le sélecteur. Et ici, donc, on va avoir une méthode qui prend une liste de données et qui va faire appel à la fonction récursive. Cette fonction récursive va être assez simple. On va tester le type des données, s'ils sont nuls ou non. Donc, on paramètre. On a une liste de données, une liste de tris config, et la profondeur dans le tris config, enfin, dans les éléments, pour savoir quel tris config, en fait, on va récupérer. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, au premier niveau, ce sera le 0. Donc, on reprend ce qu'on avait exactement précédemment avec les UL. La boucle sur les enfants. On construit les éléments de la liste. Et puis ensuite, on va pouvoir insérer les enfants en faisant appel à nouveau avec le build one level tree et en passant cette fois-ci une profondeur. l'appel dans la clasterie est plutôt simple. Donc là, l'implémentation, je n'ai pas mis parce qu'il n'y a pas trop de place. Donc, on va créer un arbre. On n'a même pas besoin de lui mettre la profondeur puisque par défaut, ici, c'est c'était. Ce qui est pas mal en dart, il va y avoir des valeurs par défaut. Et puis, on retourne cet arbre si on en a besoin pour quelque chose. mais ce n'est pas fini puisqu'on a toujours ce problème de concaténation de chaînes et aussi, ce qui pose un problème si on veut poser des listeners sur des éléments. Donc, on va utiliser le type element qui est défini dans une librairie de dart qui représente tous les tags qu'on a en HTML. et donc, on a le type UL list, Li element, etc. Donc, on ne va pas passer trop de temps parce que le temps défile. Mais, vous retrouvez le mapping entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. La seule grosse différence, c'est ici, on va tester que l'élément n'est pas nul avant de l'ajouter à la liste. Alors qu'avant, étant donné qu'on initialisait le tri avec s'il sautait tout ça, ce n'était pas très grave pour en concrète. Et donc, enfin, juste un petit passage ici, je les appelais. Sur le tri config, on va pouvoir appeler nos fonctions value qui va récupérer la value de l'élément et ici, la fonction shield run qui va récupérer les enfants d'éléments en fonction de la configuration du tri node. et donc, au final, on change aussi ces éléments. On n'a pas besoin de les nommer est-ce que c'est des UL, peu importe. Un peu partout où il y en a besoin et au final, on n'a vraiment pas changé l'appel à ce composant, l'utilisateur, pour lui, c'est transparent. Ensuite, on va passer au web UI qui se base sur les web components d'HTML5. J'espère qu'il n'y a pas trop de fans d'HTML5 ici parce qu'il faut encore faire des amis. Pour faire simple, c'est des tags JSP. On a une partie qui, je crée du XML et l'autre du code d'art qui va poser des éléments ou même construire aussi à la volée des tags. Le web UI se base sur un moteur template. On a besoin d'une compilation puisque les tags, les éléments à XML ne sont pas connus du navigateur. Il faut donc une phase pour qu'ils transforment ces éléments en quelque chose de compréhensible. Ce qui met de côté tout l'avantage que je présentais au départ, si je modifie une source, il va falloir que je passe par une phase de compilation avant de rafraîchir mon navigateur et de voir le résultat s'afficher. Donc l'objectif, c'est de faire des composants réutilisables. On a aussi la possibilité d'encapsuler les CSS pour éviter de déborder. Si deux classes ont le même nom, il n'y aura pas de problème grâce à cette encapsulation. Mais c'est juste un patch vraiment à quelque chose qui n'est pas très bien foutu à la base que sont les CSS. On a aussi du data binding. Mais en réalité, c'est quand même assez complexe à utiliser dans des cas réels tellement complexes qu'au départ, je voulais vous montrer comment créer un composant list. Mais pour faire de la récursion, c'est assez compliqué. Donc je suis parti sur un exemple plus simple. Au final, ça ne résout pas les problèmes de layouting puisque quand son nom l'indique, c'est pour faire des composants et pas des layouts. Donc on va quand même faire les choses correctement. Je n'ai pas mentionné mais Dart c'est pour faire des applications à page unique principalement. Donc on n'a qu'une seule page HTML. et donc si vous regardez tous les articles et tutoriels qu'on a sur le site de Dartlang, c'est un résumé de toutes les mauvaises pratiques, exactement ce qu'on avait auparavant avec des JSP et mélange de scriptplay. Donc on a une page HTML qui ne doit faire rien du tout. Les seuls éléments qui sont autorisés vraiment, c'est les inputs de login et password de login puisque le navigateur en a besoin à l'initialisation de Dart si vous voulez qu'il cède les valeurs à l'intérieur. Donc c'est une page HTML toute simple en HTML simple. Un composant c'est aussi une page HTML avec un body. On va définir un élément qui aura un nom qui aura un constructeur qui fait référence au nom de la classe Dart et on va étendre un élément HTML pour lui dire ce composant sera inclus dans un div. Ensuite, on définit un template qui lui va contenir tout le code HTML à afficher. Donc là, c'est un truc super simple. Un bouton, on dit click me et puis à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il va mettre à jour le ponter et ici, c'est un exemple de data binding avec le double à collage. Et pour finir, on va mettre un script qui va faire la relation entre le code d'art et le composant. Un composant, donc c'est une classe assez simple qui va étendre un webcomponent qui fait partie de la libraïne webli. On va lui mettre le champ point pour avoir notre compteur. La notation observable, c'est juste pour que ce soit pris en compte. Si on veut changer la valeur compte à l'extérieur du composant et que ce soit pris en compte, il faut utiliser cette annotation. On a une méthode assez simple qui va juste incrémenter le compteur. Et ensuite, on va avoir c'est un override que l'insertique fait partie du webcomponent. Et donc, quand le composant va être inséré dans le DOM, on va poser un listener sur le bouton au onclick pour qu'il appelle la méthode incrémente. Et pour finir, on va mettre ce composant dans notre page single page directement. Bon, c'est presque fini. Ici, j'ai oublié de mentionner mais donc, on a deux scripts. Le script JS va permettre de déterminer si le navigateur ou l'utilisateur a une machine virtuelle d'art. S'il n'en a pas, cette partie-là va être remplacée par web.dart.js et comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais il faut donc quelque chose pour insérer ce composant à l'intérieur de notre page. On va donc créer un élément en chine de caractère. C'est quelque chose qui n'est pas terrible. Et ensuite, on va instancier ce composant, lui, c'était l'élément, lui, c'était une valeur initiale au compteur. Puis, ensuite, on va pouvoir l'insérer à la page. Donc, c'est quand même super simple. si j'utilise des composants programmatiques en deux lignes, j'ai fait la même chose. Et en plus, cette partie n'est pas documentée. Il a fallu que je regarde les tests unitaires de la librairie pour savoir comment on va. Je vais passer sur ça. Un petit mot sur les layouts. C'est vraiment le problème qu'on a sur les applications en page unique. Si on veut changer le layout, il n'y a pas de solution magique, même en Dart. On pourrait instancier les éléments New Development, etc. Mais ce n'est pas super. Donc, je n'ai plus le temps. On va passer sur tout ça. Dart est actuellement en Milestone 3. La M4 est prévue pour on ne sait pas quand. Normalement, la V1 c'est pour cet été. Dart dans le futur, je pense qu'on verra ça à partir des questions. Si vous voulez en savoir plus, la communauté française, la communauté US est présente. Vous récupérez les liens quand vous l'avez publié sous slide share et slide. Tous les projets sont sous GitHub si vous voulez en savoir plus. Et puis demain, si je fais une présentation complète de deux heures sur d'un. Il suffit d'aller sur le site de Soat www.soat.fr et le page d'accueil vous retrouvez les dames. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada www.soat.fr